MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 juin. Je vous rappelle que vous allez pouvoir avoir vos prévisions décan par décan et 2 petites journées positives dans votre semaine. N'oubliez pas d'aller visionner les prévisions du mois, signe par signe, ensuite vous vous abonnez à la vidéo si elle vous plaît, et puis vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Twitter. Et n'oubliez pas, si vous voulez une réponse à une question personnalisée, vous pouvez utiliser Tipeee. MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, premier décan dans votre horoscope de cette semaine. Vénus arrive en Gémeaux et entame une opposition avec votre décan, mais l'opposition de Vénus elle n'est jamais méchante, au contraire, elle vous permet d'adoucir, d'harmoniser, d'égaliser, on va dire, vos rapports avec les autres et d'être moins, comment dire, dans, vous savez, de faire moins votre Sagittaire, c'est-à-dire c'est moi qui ai raison, je suis le meilleur, là avec Vénus on se met à égalité avec l'autre et avec les autres. Alors bien sûr vous pouvez faire des rencontres, bien que Vénus soit très rapide et que ce sont sûrement des rencontres qui auront lieu au cours de sorties, de sorties dans la journée ou dans la soirée, vous serez invités, il y aura même peut-être une petite fête au programme de la semaine, et c'est là que vous pourrez faire des rencontres et exercer votre pouvoir de séduction ou être vous-même séduit par quelqu'un, c'est très possible, de toute façon avec Vénus ça va dans les deux sens, vous séduisez, vous êtes séduit. MUSIQUE Deuxième décan, alors vous c'est un petit peu moins facile comme conjoncture, mais vous la connaissez déjà, sauf que là elle est un petit peu... Je ne vais pas dire qu'elle est décuplée, mais elle est quand même plus forte que d'habitude. Il s'agit donc d'une dissonance entre le Soleil et Neptune qui se double d'une dissonance avec Jupiter. Donc on retrouve plus ou moins la même ambiance qu'en décembre et janvier dernier, qui avait été quand même très mouvementée, on s'en souvient, et même plus que mouvementée, ça avait été assez violent. Alors je ne dis pas qu'il y aura la même violence, puisqu'à l'époque on était Sagittaire, Capricorne, vous voyez là on est en période Gémeaux, donc c'est quand même plus léger les Gémeaux, c'est plus... ça va plus vite aussi, c'est plus mobile. Toujours est-il que certainement vous serez déstabilisé par quelque chose, par une situation répétitive, puisque vous avez déjà eu cet aspect. Et c'est une situation sur laquelle vous n'avez pas le contrôle, tout le problème est là, c'est que les choses vous filent un peu entre les doigts. Alors peut-être que vous avez fait, je vous l'ai dit déjà, des mauvais choix que vous regrettez, vous vous apercevez seulement maintenant, ou déjà vous en avez eu une idée au mois de janvier, mais bon ça revient parce qu'il faut que vous soyez pleinement conscient de ce choix que vous avez fait, de ce mauvais choix que vous avez pu faire, et donc il ne faut plus reproduire de toute votre vie. MUSIQUE 3e décan du Sagittaire pour vous cette semaine. dans votre horoscope, il n'y a pas grand chose, il n'y a que l'arrivée du soleil dans le 3e décan des Gémeaux, mardi, bon ce qui va peut-être être un petit peu excitante, et encore je n'en suis pas sûre. Le soleil ça vous représente, représente les buts que vous poursuivez, mais aussi l'attitude, là en ce qui concerne cette configuration, l'attitude que vous pouvez avoir avec les autres. Donc là, il s'agit d'être partageur, de vous dire qu'on est plus fort à deux que tout seul, ou en équipe que tout seul, et donc si on vous propose de travailler avec quelqu'un, ou d'entrer dans une équipe, ça peut être une bonne chose pour vous. quel que soit ce qu'on vous demande de faire, le fait de ne pas être tout seul, de ne pas gérer ça tout seul, ça devrait être bien. Bon, il y a aussi le facteur rencontre, le facteur sorti de... bon, mais ceux-là, vous aimez sortir, aller à des soirées, vous êtes un bon vivant très naturellement, donc vous ne direz pas non aux invitations qui vous seront sûrement faites dans le courant de la semaine. MUSIQUE Vendredi et samedi devraient être de bonnes journées pour vous, puisque la Lune sera en Lyon et que c'est votre signe d'évasion. Et alors comme on vous connaît, les Sagittaires vous adorez vous évader, donc ce sera l'aube d'un week-end où vous aurez la possibilité de faire une petite escapade, peut-être quelque part, ou d'aller vous promener la main dans la main avec votre chéri, si vous êtes du 1er décan, ou encore, qu'est-ce que ça peut être? Vous pouvez prévoir vos futures vacances et aller sur des sites internet pour voir les endroits où vous auriez envie d'aller. Vous aurez besoin de rêver à d'autres horizons, que ceux qui vous entourent actuellement. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, si vous voulez plus de précisions sur votre horoscope, vous pouvez aller sur rtl.fr, appelez le 3210 aussi, et bien évidemment, le site du figaro tv magazine. Bye bye! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz